bonjour à tous bienvenue sur prodify on profite de l'été pour faire un petit une petite revue d'effectifs de toutes les narratifs qui pourront être très intéressante pour le prochain bull run aujourd'hui on va voir l'intelligence artificielle alors quand j'ai l'intelligence artificielle ça va être lia mais ça va également être tout ce qui est gpu puisque comme vous le savez sauf si vous avez dormi ou été dans une caverne lors de la dernière année l'intelligence artificielle est partout notamment le chat gpt qui est sorti etc il ya eu énormément de choses qui sont sorties durant cette année et donc on peut supposer que les jetons d'intelligence artificielle et gpu vont également pomper pourquoi les gpu puisque il faut pour la faire marcher intelligence artificielle il faut forcément des données et ces données faut les stocker donc les tokens à base de gpu sont très intéressant on commence avec le render token alors j'ai fait une vidéo sur ma chaîne dédiée au render token donc c'est juste je vais vous en reparler rapidement là mais j'ai une vidéo spéciale sur ce token le render qui est 62e capitalisation 600 millions pour les diluter de 880 millions on est à 69% de dilution évidemment c'est dans les gpu c'est leader donc il a énormément pumpé ces derniers temps on va passer en weekly sur la carte on va mieux voir il ya eu le premier où il ya eu le bull run de 2021 il a bien retracé ensuite pendant tout 2022 voilà il a fait des magnifiques w il était bien plat et début 2023 il a explosé alors est-ce que c'est le moment dont 200 donc de s'en procurer alors pas vraiment ce que vous voyez depuis janvier et déjà on a fait si je vais au max on a fait déjà un x6 depuis janvier donc c'est pas vraiment le bon moment on a un petit peu retracé si on m'en fie beau on peut voir qu'on est voilà on a un petit peu travaillé le premier arrêt mais là on a on l'a pété on est en direction des 0,5 de fibonacci donc moi à mon avis ça va rebondir soit au 0,5 soit alors en zone de rechargement alors l'idéal ce serait effectivement d'en avoir entre 1,30 et 90 centimes pour du long terme après les 0,5 ça fera peut-être office de rebond faudra surveiller ça parce que là on voit pas trop en weekly mais si on retourne en daily on va voir que les 0,5 qui se trouve ici les 0,5 c'est la ligne verte vous voyez là ça fait résistance support support donc ce serait pas étonnant qu'on vienne s'arrêter à nouveau sur les 0,5 donc render token très très bien sur du long terme après à court terme attention deuxième token l'agix de singularity alors là on est sur un marqué de cap plus petit on est à 247 millions 400 millions fluid diluted donc on a 61% de dilution on est pas mal on voit que le token est plus vieux il est de 2019 donc il est un peu plus vieux il a fait deux bullruns et là on va voir il a fait quelque chose d'assez exceptionnel en début 2023 ce que vous voyez en 2022 pareil on a bottom suite au premier bullrun et voilà début 2023 on est quasiment monté à l'ATH vous imaginez en deux mois on a fait x10 voilà au max donc c'est remonté quasiment aux ATH de 2021 et là on a bien retracé depuis alors il est plus monté mais après il a plus retracé que le que le token rndr si on prend le bas et le haut en fibo là on n'est plus dans la zone de rechargement donc on est dans un très bon endroit pour recharger long terme pour l'agix on va peut-être latéraliser un petit moment dans la zone de rechargement puis pourquoi pas un peu un peu supplémentaire et si on se met en daily à court terme on peut même voir que sur ce dernier mouvement haussier en daily on va refaire un fibo dans le fibo et vous voyez qu'en daily on est également dans la zone de rechargement donc on est dans la zone de rechargement en weekly et dans la zone de la zone en daily donc c'est vraiment un excellent endroit si vous voulez vous procurer de l'agix au long terme vous êtes dans une super zone de rechargement voilà pour l'agix ensuite on enchaîne avec le océan protocole alors celui là il est dans mon top 20 donc pareil vous le connaissez bien c'est un petit chouchou on est sur une capitalisation à 200 millions fully diluted 457 donc on est à 43% de dilution de token on a un peu moins que les autres donc bon un petit peu plus d'inflation sur celui là mais bon ça reste ça reste quand même correct j'en ai pas parlé mais pour tous les tokens que je vais vous présenter ils sont quasiment sur tous les exchanges parce que c'est des tokens voilà qui sont quand même assez capitalisés donc vous pourrez trouver facilement sur binance coinbase kraken etc ils sont assez facilement trouvables au niveau de la charte alors il a fait son bull run en 2021 et puis voilà il a fait son bottom comme beaucoup en 2022 depuis il a rebondi début d'année 2023 comme tous les tokens d'intelligence artificielle enfin pas tous je vous spoil un peu il y en a qui ne l'ont pas fait mais comme une grande partie des tokens d'intelligence artificielle et on voit que on a retracé ensuite eh ben on a tagué les 0618 vous voyez les fermetures de clôture en weekly sont pile sur les 0618 donc voilà là on navigue un peu on fait un range en gros on range entre les 41 centimes et les 30 centimes voilà c'est assez indécis à l'image du bitcoin pour l'instant donc difficile de prédire la direction future soit on va retracer encore jusqu'en zone de rechargement soit on va repartir à la hausse on verra bien dans les prochaines semaines là ce qui était intéressant c'est qu'on voyait que suite alors là ça a baissé énormément en 2022 évidemment bien market et on voyait que voilà en 2022 là ça commençait alors si vous ma rsi ça va mieux se voir on voyait qu'on perdait du momentum voyez ça descend là mais c'est assez léger et ça descend vers le bas la pente est assez légère alors que si on prend le rsi vous voyez qu'il y avait une belle divergence en train de se créer là ça monte voilà et ça a pas loupé ensuite début décembre 2022 c'est reparti à la hausse voilà donc là voilà graphiquement en tout cas c'était il y avait de fortes chances que ça repart à la hausse là c'était assez marqué voilà pour le token océan ensuite nous avons le fetch AI de ticker FET alors celui là il est encore moins capitalisé on descend capitalisation il est à 160 millions et 225 millions de full diluted voilà ce qui fait 75% de dilution le graphique où on en est alors pareil à l'image un peu des autres token on a fait le gros bear market de 2022 une phase d'app là et puis on a bien pumpé celui-là il a pris combien et il a pris x5 aussi donc très très intéressant ce début d'année et si on met un petit fibo celui-ci et ben il est également zone de rechargement et on est jusqu'en zone de rechargement et là on commence à refaire des w donc la baisse est peut-être finie ça sent bon donc on a une bonne zone en rechargement si vous êtes bullish sur le fetch AI bien évidemment et au niveau du RSI pareil au mois de juin quand on était vraiment au bas du bas alors je vais peut-être passer en en daily on va mieux le voir on voit qu'on était vraiment ici en juin 2023 on faisait des beaux w sur le prix et en RSI on était en survente on a fait des beaux w si alors je vais peut-être mettre en ligne on va mieux voir les beaux w sur le prix et le beaux w sur le RSI en survente et puis on a bien rebondi pareil au niveau graphique c'était assez lisible là c'était c'était assez beau ce qui s'est passé voilà pour le fetch AI le token suivant le numéraire de ticker NMR alors on est sur 80 millions de capitalisation 57% de dilution 143 millions fully diluted et lui à l'instar des autres il a pas fait la même chose et voilà lui vous voyez il a eu fait son bull run en 2021 et puis depuis bien bien marquette et par rapport aux autres qui avaient fait une latéralisation et qui ont explosé en début 2023 et bien lui il est dans un grand range en fait il a pas encore trouvé sa résolution vous voyez on peut quasiment mettre une borne en bas une borne en haut notamment en haut on peut voir si on met un trait horizontal on va voir qu'en fermeture de clôture à peu près 21.5 là ça bloque là vous voyez 21.5 on mèche on réintègre 21.5 on mèche on réintègre tac on a retapé on est redescendu on mèche on réintègre et à chaque fois les cours de clôture voilà ferme à 21.5 donc là il y a une très très grosse résistance à 21.5 donc on peut estimer que jusqu'en 2024 2025 le prochain bull run on va rester en dessous de cette borne là des 21.5 par contre quand on aura une bougie qui va fermer en weekly je précise bien pas une mèche une vraie bougie fermée et bien on pourrait estimer qu'on a cassé cette résistance et là pourquoi pas un beau retracement donc à suivre cette cette ligne cette résistance des 21.5 qui pour l'instant nous bloque depuis plus d'un an on enchaîne avec le Akash Network AKT alors il a 63 millions alors là c'est vraiment un tout petit market cap 217 fouilles dilutet donc vous l'aurez compris la dilution est plus faible il n'en est qu'à 29% de dilution donc attention à l'inflation par contre il est plus jeune et il a un très très beau graphique vous allez voir donc bon il est sorti en 2021 donc il a un peu pumpé après il a eu son bear market sa phase d'app là et là on a fait quand même un beau pump depuis début 2023 comme la majorité des cryptos sur l'intelligence artificielle et là ce qui est intéressant sur l'AKT c'est qu'il a moins retracé que les autres si on prend vraiment le bottom et le haut et qu'on place notre fibo on va remarquer que regardez les clôtures en weekly sont pile sur les 0.328 donc le premier arrêt sur ce token n'a pas été cassé qui dit premier arrêt non cassé dit potentiellement continuité haussière donc par rapport aux autres celui-là potentiellement il pourrait continuer un petit peu à monter il n'est peut-être pas encore à son max donc bon il faudra quand même qu'on casse l'ATH partiel l'ATH à 0.75 le mini-ATH on va dire du mois du 22 mai mais voilà potentiellement la hausse n'est pas encore finie sur l'AKACH donc là deux stratégies soit si vous rentrez maintenant vous jouez le suivi de tendance c'est un peu risqué ou alors vous attendez vraiment qu'on retrace voilà quitte à louper un pump à court terme admettons que ça monte jusque là je dis n'importe quoi jusqu'au 1.66 et sur le long terme attendre qu'on réintègre une zone de rechargement pour vraiment être en zone de rechargement voilà pour faire un investissement plus professionnel à vous de voir ça dépend de votre stratégie voilà pour l'AKACH et on finit la vidéo avec le Bitancer le TAO alors il a la hype en ce moment dû entre autres à la montée de son prix récente on voit que sur le depuis sa sortie alors c'est un token de 2023 donc il n'y a pas beaucoup d'historique il a descendu et puis là il est en train de rebondir bien on attaque les ATH donc voilà pour l'historique du coup on n'a pas beaucoup d'historique en plus on n'a pas du début mais on voit quand même qu'en weekly on fait des creux ascendants là depuis depuis le mois d'avril une très belle charte si on fait un petit fibo on va voir que là depuis l'ATH récent là on vient juste de retracer un petit peu sur la dernière semaine et pour l'instant on est au 0.2 au 0.236 pardon donc voilà ça ne serait pas impossible qu'on retrace jusqu'au 69 dollars là on est à 78 le premier arrêt est à 69 donc à voir si on casse ou pas si on rebondit on peut aller plus haut si on casse pour un rechargement court terme l'idéal toujours pareil zone de rechargement entre 54 dollars et 43 dollars voilà je vais enlever le fibo on va passer en daily voir à court terme ce que ça donne on va mettre un petit un petit RSI voilà alors on peut voir que si on met une trendline là sur la dernière montée en daily on va mieux la mettre que ça vous voyez un point de contact deux points de contact trois points de contact et là on est en train de casser cette trendline on est en train de la travailler on n'est pas encore en clôture de journée donc on va attendre mais vous voyez que là ça commence à casser donc potentiellement un retracement en plus ce qui aurait pu nous mettre la puce à l'oreille je vais enlever ça c'est le RSI vous voyez que le RSI depuis ce top là et ce top là il est plutôt flat voire légèrement descendant donc le momentum est en train de baisser alors que sur le prix vous voyez on montait donc entre la divergence plus la trendline qui est en train d'être cassée à mon avis on va retracer et donc si vous voulez à court terme recharger et bien encore une fois vous tracez votre fibo le bas le haut du mouvement et là dans la zone bleue entre 62 et 54 on est très bien si vous voulez l'intégralité du mouvement vous passez en weekly vous faites la même chose mais vous partez du bas du plus bas voilà bah écoutez aujourd'hui pour ces cryptos sur l'intelligence artificielle n'oubliez pas à liker 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 n'hésitez pas ça soutient la chaîne ça me fait super plaisir vous pouvez commenter si vous avez des projets intelligence artificielle que vous suivez des petites pépites n'hésitez pas à les mettre en commentaire j'irai les voir j'étudierai ces pépites là et puis de mon côté je vous retrouve la semaine prochaine pour un petit suivi du portefeuille d'août on va faire un petit point sur le portefeuille top 20 et la semaine d'après je vous proposerai une nouvelle vidéo sur une nouvelle narrative voilà c'est tout pour aujourd'hui à ciao à bientôt sur Prodify bye